Alors Caroline, scène et close, on se tutoie, c'est ok ? Bien sûr. Je suis partie sur un tutoiement très naturellement, moi je préfère, si c'est d'accord. Tu es fondatrice du projet Moteur, on va bien évidemment en parler en long, en large, en travers, il y a beaucoup de choses à dire. Jackie Hido, tu es acteur, réalisateur, slammer, scénariste, je suis sûre que j'oublie plein de choses. Et on a décidé de dire que tu étais, enfin Arianna qui va nous rejoindre après, qui est une des participantes, a dit que tu étais mentor poétique du projet Moteur, évidemment on va y revenir aussi. Ma question, la première est très très simple, qu'est-ce que c'est le projet Moteur ? Le projet Moteur, c'est un projet qui est sorti de mon cœur et qui est très simple, à vrai dire, et universel. C'est demander à tous les jeunes de France, entre 14 et 22 ans, de réfléchir aux personnes qui les inspirent, de réfléchir aux personnes qu'ils ont dans leur vie, à qui ils ont envie de dire merci. Avoir cette action de gratitude et célébrer cette action de gratitude par un petit film d'une minute trente avec leur smartphone. Voilà, c'est parti de là et c'est devenu un concours national soutenu par l'éducation nationale et qui évidemment a deux vertus. La première, c'est de donner la parole aux jeunes. Je crois que c'est aujourd'hui une question de survie de notre société que de donner cette parole à toute la jeunesse, dans toute sa pluralité, dans toute sa diversité. Et puis, c'est aussi accompagner les jeunes sur les chemins de la confiance, puisqu'on sait qu'en donnant la parole et en osant la prendre, eh bien, on gagne en confiance. Voilà, c'est un projet de mixité sociale, territoriale, pour la jeunesse et l'égalité des chances. Tu l'as peut-être dit, mais ça existe depuis combien de temps ? Ça a été fondé, je l'ai fondé il y a huit ans, j'ai déposé les statuts de cette association il y a huit ans et là, nous venons de célébrer la septième saison qui a été présidée par Oxmo Puccino, un magnifique président du jury qui a l'art des mots aussi et de la parole. Alors, donc, tu as parlé du principal parcours, mais je crois qu'il y en a d'autres. Est-ce que tu peux nous parler de l'accompagnement dans sa globalité de ces jeunes ? Oui, en effet, la porte d'entrée et peut-être la partie visible de l'iceberg, c'est ce concours national de vidéos qui célèbre la personne inspirante. Mais c'est aussi ensuite des campus de la confiance, parce que je l'ai dit, la question de la confiance en soi est une vraie question d'inégalité des chances. Et dans ces campus de la confiance, on travaille la parole à travers différents ateliers qui sont l'éloquence, avec Bertrand Perrier. On travaille le théâtre avec une de nos très belles anges gardiens qui est Muriel Mayette-Holtz au Théâtre National de Nice. Et puis, comme fil conducteur de ces campus, on travaille le slam avec notre amie Jackie Hido, avec notre ange gardien aux six grandes ailes et au cœur immense, qui ouvre véritablement le cœur des jeunes et va très profondément à travers des ateliers de slam chercher les fêlures. Mais Jackie en parlera bien mieux que moi. Mais cette idée, effectivement, des campus de la confiance, c'est de travailler à l'intérieur de soi la parole et finalement de se célébrer soi-même. Ça dure cinq, six jours. Et voilà. Et puis surtout, ça unit ces jeunes de 14 à 22 ans de façon exceptionnelle, parce qu'en réalité, comme ils ont célébré ensemble, individuellement, quelqu'un qui les inspire, se retrouver ensemble est très naturel et crée pour eux des liens magiques. Ils sont véritablement, depuis sept ans, une famille moteur. Ariana en témoignera peut-être si elle le veut bien tout à l'heure. Jackie, alors j'ai plein de questions. La première est qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le projet moteur et comment, du coup, tu accompagnes ces jeunes ? Bonjour à tous. L'énergie de Caroline, quand je l'ai rencontrée, m'a donné tout de suite envie de l'accompagner dans ce beau projet. On s'est rencontrés en 2019. Je n'avais jamais entendu parler du projet moteur. Et quand elle me l'a expliqué, j'y ai vu une opportunité pour moi d'avoir une quête de sens, de témoigner de mon parcours auprès de ces jeunes, de pouvoir aussi leur rendre un peu de ce que j'avais, moi, exploré à travers mes différentes pérégrinations et mes velléités artistiques. Les murs que j'ai pris, les combats que j'ai menés pour essayer de sortir de moi-même et être un peu plus tourné vers le monde, tourné vers autrui et curieux. J'avais très envie de liens. Et c'était une belle opportunité de pouvoir partager ça avec ces jeunes au stade où j'en suis de mon parcours. Et donc, elle m'en a parlé. J'ai pensé à un atelier qui serait un mélange de plein de disciplines différentes, mais vraiment un prétexte pour que ces jeunes qui ont rendu hommage à la personne qui les inspire le plus puissent aussi tourner vers le miroir, vers eux-mêmes, et se dire je t'aime et merci à eux-mêmes. Ce qui n'est pas une chose aisée, mais comme on a pu l'entendre avec l'intervenante précédente, quelque chose qui vraiment libère. C'est comme ça que j'ai rejoint Caroline dans ce beau projet. J'ai plein de questions. Alors, il faut que je canalise mon cerveau qui va dans tous les sens. Je sais que l'ADN, en fait, même au cœur, l'ADN c'est mal dit, mais le cœur du projet, c'est la gratitude. Est-ce que tu peux nous en parler, Caroline ? Oui, merci. Merci de poser cette question parce que c'est vrai qu'il est au cœur du projet et que le rêve dans l'accomplissement de ce projet pour les jeunes et que tous les jeunes de France puissent se dire c'est tellement important de dire merci. Quand on dit merci, on recrée du lien. On recrée du lien intergénérationnel, souvent parce qu'on va vers un professeur, vers un grand-père, une mère ou un voisin et ce lien intergénérationnel et ce lien humain est clé pour grandir et se construire. Donc, cette question de la gratitude qui est au cœur du moteur est vraiment une question universelle. On sait, et Boris Cyrulnik qui fait partie de notre comité scientifique, l'AVER. Je peux rappeler qui c'est, alors moi je ne suis pas... Oui, Boris Cyrulnik, immense psychiatre et le père de la... à la fois de cette notion de la réparation de soi à travers ses échecs, cette question de la résilience dont il a tellement bien... sur laquelle il a écrit de nombreux ouvrages. La résilience, pour ces jeunes, elle peut venir et elle vient souvent par cette action de gratitude. À partir du moment où on dit merci, on se met dans une position extrêmement noble soi-même et on gagne beaucoup en contrepartie dans l'échange qu'on va avoir avec cette personne. Donc, c'est vrai que cette gratitude, elle est au centre de moteur et se dire que demain, tous les jeunes qu'ils fassent ou non une vidéo, qu'ils offrent ce cadeau magnifique d'une vidéo qui pourrait être une poésie, un slam, un dessin, mais qui prend forme, en tout cas aujourd'hui chez moteur comme vidéo, à la personne qui les inspire, c'est une action magnifique pour rapprocher les êtres. Et pour nous, Société Française, pour voir à quel point on a une jeunesse qui a cette capacité justement de remercier et de fédérer à travers cette action de gratitude. J'ai l'impression que de nombreux adultes partent du principe que c'est aux adultes, les adultes ont à apprendre aux jeunes. Moi, j'ai l'impression quand on préparait cette interview au téléphone et puis pour connaître pas mal d'autres assos qui travaillent avec des jeunes, qu'en fait, c'est les jeunes qui apportent autant si ce n'est plus aux adultes. Qu'est-ce que ces jeunes ils vous apportent ? Moi, je suis évidemment extrêmement reconnaissante. Je sors de cette magnifique période où nous emmenons les 25 lauréats au Festival de Cannes. Ils sont célébrés à la fois par des portraits à la gare. Ils sont célébrés par Thierry Frémaux qui leur remet des prix. et je les regarde et je me dis ces jeunes m'inspirent. Ils me donnent ma foi pour me lever le matin et porter haut ce projet. Et évidemment, sans l'inspiration que je tire de ces jeunes, sans l'énergie que je tire d'eux, ils sont mon moteur. Et bien évidemment, le projet est une réflexion dans le sens de la réflexion du miroir. Les jeunes, on leur demande aujourd'hui de nous dire qui sont les adultes qui les inspirent. mais avant tout, ce qui nous permet, nous, de nous lever le matin et de se dire qu'on va porter un combat qui va porter la voix des jeunes, c'est évidemment l'inspiration qu'on retire d'eux. Ils sont mon moteur, absolument, et ils le sont à nous tous. Et je pense que pour toi, c'est pareil, Jackie. Bien sûr, je vois notre intervention auprès de ces jeunes comme celle d'un botaniste. On est là pour les guider, pour les accompagner et pour se faire, il faut vraiment les écouter et toutes les réponses nous viennent en fait juste en les observant et en voyant qu'ils sont déjà armés de beaucoup de choses et qu'il y a juste besoin de les aider à avoir confiance en eux et à oser tomber les quelques barrières qui ne sont pas encore bien ancrées chez eux du fait de leur jeune âge et les accompagner à oser s'envoler. Et comment tu fais ça ? Très bonne question. Est-ce que je le sais moi-même ? Tu écoutes ton instinct ou il y a quand même des outils ou c'est les deux ? Je vais d'abord explorer mon propre parcours et mes propres blocages. J'ai été un gamin très timide, pathologiquement timide et l'écriture était mon vecteur pour communiquer avec le monde, pour créer du lien. Parce que dans cette timidité pathologique, j'avais quand même besoin de créer du lien avec les autres et j'étais vachement emmuré en moi-même donc écrire m'y aidait beaucoup dans ce monde de littérature, d'écriture. Et j'ai fait du cinéma très jeune, j'ai commencé à vouloir réaliser des films en tant que technicien, en tant qu'auteur avec la pénibilité de la tâche à l'époque parce qu'on tournait encore en pellicule donc c'était un sport de riche. Donc le temps de pouvoir mettre en place quelque chose c'était compliqué. Entre temps, on m'a proposé de jouer pendant que je montais mes films en tant que réalisateur. Donc j'ai joué la comédie mais même là il faut qu'on nous propose des rôles et tout ça. Et dans toute cette frustration, un jour, j'ai poussé la porte d'un petit café culturel à Saint-Denis et j'ai entendu du slam et ça a été une claque de voir tous ces gens des oreilles plein les yeux qui, avec un filet de bienveillance, t'encouragent à oser dire toi-même sans intermédiaire pour t'expliquer comment il faut faire les choses ou pas. Et ça a été une révélation pour moi. C'est ce qui m'a aidé en marge de mes vérités artistiques de juste venir créer du lien avec les gens en osant dire les quelques mots qu'on a griffouillés sur une page. et donc depuis, j'essaye moi-même d'animer des scènes slam et d'amener ce vecteur d'écriture créative à des jeunes ou à d'autres publics d'ailleurs, juste des gens qui ont envie de faire cet élan pour se rencontrer eux-mêmes, de le faire à partir de cette écriture-là. Est-ce que le slam existe vraiment sans vulnérabilité ? C'est l'antre même de la vulnérabilité, mais c'est ça qui est beau. C'est qu'oser aller se rencontrer dans ce qu'on a de plus vulnérable et oser le dire, oser le partager avec la vibration du mot, être aligné avec ce qu'on ressent. Si on a peur, si on tremble, eh bien ça se voit. Alors pourquoi essayer de faire comme si juste offrir ça au public ? C'est utiliser une plateforme qui est une tribune d'expression libre pour être généreux de ses dons et être généreux de soi et l'attention, l'écoute et l'humanité qui en ressort est quelque chose qui, à mon avis, soigne. Je vois déjà à 34 ans ce que c'est d'oser exprimer sa vulnérabilité au monde. C'est un sacré sujet. Ça donne quoi avec des gamins de 14, 18 ans ? Parce qu'on est carrément tétanisé de sa vulnérabilité à cet âge-là. Je pense qu'on s'en fait tout un fromage, mais qu'ils sont beaucoup plus armés que ce qu'on pense. J'ai juste essayé d'appliquer avec eux ce que j'aurais aimé qu'on fasse avec moi. La bibliothèque de mes parents, tout gamin, je la dévorais. Je trouvais que notre littérature classique était remplie de chefs-d'oeuvre et je voulais les partager. À l'école, la manière de nous les faire découvrir était en murante, on va dire. En fait, j'ai découvert qu'en amenant les gens à écrire quelques mots en partant de leur propre expérience, de découvrir la magie qui se dégage d'eux-mêmes à travers les mots qu'ils écrivent, on peut ensuite leur filer n'importe quel ouvrage et ils en reconnaissent toute la magie parce qu'ils ont eux-mêmes fait l'effort d'y aller. Caroline, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire appel à Jackie, d'aller du côté de la vidéo, du cinéma, des mots pour libérer d'une certaine manière le pouvoir créateur, créatif de ces jeunes ? C'était quoi ton intuition derrière ? Mon intuition, c'est qu'on se construit tous grâce aux autres. On a vu à quel point cette période du Covid qui nous a emmurés dans nos solitudes et certaines plus que d'autres nous ont fait souffrir et à quel point l'autre est indispensable. Donc, célébrer l'autre et célébrer celui qui est à côté de nous et qui peut être une personne fragile. Tu parlais de fragilité et c'est très important parce qu'effectivement, célébrer... Je regarde cette chaise vide en disant qu'effectivement, il faut célébrer une grand-mère qui a la maladie d'Alzheimer qui n'est pas forcément belle à voir ou à entendre mais qui pour autant représente une femme avec toute la force de son cœur et de l'amour qu'elle a eu pour sa petite fille. Donc, je pensais qu'en exposant cette vulnérabilité-là, celle de l'autre, celle de ceux qu'on aime, et bien évidemment, on grandit à la fois en connaissance de soi et puis en ouverture de l'autre. Donc, c'était un petit peu cette petite flamme comme ça qui était en moi de me dire et si on proposait ça à tous les jeunes de France mais pour le proposer et pour rendre cette action qui est quand même sacrément difficile dans un monde où à l'adolescence, on se selfie, on se met en scène, on se regarde, on essaye de travestir finalement qui on est pour ressembler à quelque chose de beaucoup plus artificiel que la vérité qui est en soi, leur proposer un exercice qui est d'exposer leur vulnérabilité et leur vérité, je me suis dit on risque d'avoir 10 films et puis finalement en prenant des figures emblématiques qui sont devenues de vrais anges gardiens du projet, Abdel Malik en premier président du jury puis Mathieu Kassovite puis Grand Corps Malade, Agnès Jaoui, Maïmouna Dukouré enfin voilà ces figures qui permettaient de dire aux jeunes vas-y on croit en toi ça permettait d'aller atteindre ces jeunes et de leur dire on a tous été vulnérables et à un moment donné vous avez les codes avec ce smartphone c'est une vraie question d'égalité des chances parce qu'ils ont tous des codes incroyables pour monter, mixer et faire des films ils ne veulent pas être cinéastes mais ils utilisent les codes du cinéma pour nous émouvoir voilà c'était un petit peu long et un peu disparate mais pour dire que l'idée de base elle était de célébrer avec un outil qui est là tu vois sur la table et dans la poche de chacun de nos jeunes aujourd'hui je vous propose tout de suite qu'on accueille Arianna qui est une des participantes au projet moteur merci d'applaudir Arianna salut Arianna est-ce qu'on pourrait applaudir Arianna pour lui donner de la forme salut Arianna tu es Arianna Diara lauréate de la saison 5 avec Grand Corps Malade et tu me l'as dit toi-même rêveuse aguerrie alors est-ce que tu veux bien nous parler de ce que t'as apporté le projet moteur bonjour à toutes et à tous donc oui je m'appelle Arianna j'ai 19 ans quand j'ai participé au projet moteur j'avais 16 ans voilà et donc moi j'ai fait mon film sur mes deux meilleurs amis qui m'ont accompagnée avec qui je suis amie depuis toute petite et qui m'ont accompagnée pendant la période du collège où en fait j'ai étudié dans un collège où il y avait énormément d'harcèlement scolaire et ça donc en fait le fait qu'on on était toutes les trois et c'était un peu nous trois face au monde quelque part donc voilà donc j'ai fait ce film pour leur rendre hommage et pour leur dire merci parce que c'est aussi ça qui est fort dans le projet moteur c'est rappeler l'importance de la reconnaissance qui est vraiment quelque chose de primordial donc voilà après ce que ça m'a apporté ça m'a apporté tout en fait parce que tout ce que je fais aujourd'hui c'est parti de là d'une simple vidéo où j'ai osé faire le premier pas j'ai osé montrer au monde mon amour des mots et donc voilà Caroline nous parlait des liens immuables qui se tissent dans les promos avec les camarades est-ce que c'est le cas est-ce que vous voyez encore est-ce que vous êtes copain est-ce que vous encouragez dans vos parcours respectifs oui oui carrément on a on s'envoie des messages à chaque fois qu'il y en a un de nous qui a un projet un événement ou quoi on s'encourage enfin c'est vraiment c'est en fait au début on est tous des lauréats individuellement mais à la fin on est une vraie famille il y a vraiment la famille moteur et ça c'est vraiment incroyable et même aujourd'hui je vois des gens de ma promo qui ont fait des projets ensemble des gens qui sont dans le cinéma qui ont créé des courts métrages des films ensemble et ça c'est vraiment fabuleux et toi tu fais quoi aujourd'hui ? alors aujourd'hui bon moi je suis un peu une hyperactive donc je fais un peu 300 choses en même temps mais donc aujourd'hui je suis étudiante en communication et sinon à part ça je dirais que l'engagement qui me touche le plus c'est que depuis deux ans je suis formatrice dans une association qui s'appelle Trouve ta Voix et c'est une association qui forme des jeunes comme moi pour aller donner des cours d'éloquence à des jeunes dans des lycées défavorisés et d'ailleurs hier c'était la finale académique de l'académie de Versailles où ma classe enfin une des élèves de ma classe a participé et elle a remporté la victoire donc elle sera la grande finale de toutes les académies donc j'étais très fière et voilà et juste pouvoir retransmettre cette confiance en soi et cet amour que le projet moteur m'a donné à d'autres jeunes c'est juste incroyable je vais vous m'arrêter si je me trompe mais je crois que vous avez une passion commune avec Jackie c'est le slam et je crois même qu'il est prévu que vous nous fassiez un petit slam est-ce que est-ce que tu veux bien nous faire un slam et Jackie si tu veux après il n'y a pas d'obligation mais si tu as envie de slammer on t'écoute bah ouais avec plaisir pourquoi pas est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort pour l'encourager tout a commencé d'un clic un peu hasardeux une inspiration un moteur un vœu un merci à deux êtres chers une mélodie des mots sincères je venais de changer de vie sans en avoir conscience j'ai compris qu'il était l'heure d'une prise de confiance je suis entrée dans cette famille d'amour et de bienveillance tous différents mais la même formule ose la confiance avant moteur je ne portais pas la scène dans mon cœur aujourd'hui c'est elle qui me porte sans rancune sans rancœur j'ai appris que ma voix valait la peine d'être entendue que mes mots peuvent résonner plus loin que le bout de ma rue non moteur ne m'a pas fait prendre la grosse tête simplement maintenant je me lance et je m'entête l'expérience moteur m'a libérée de ma prison intérieure vous savez cet endroit où se cachent toutes nos insécurités et nos peurs ce lieu où sont enchaînés nos mots et notre éloquence attendant que l'on trouve la clé de notre confiance cette clé nous l'avons tous sans nous il suffit de creuser un peu plus loin derrière les blessures causées par les insultes et les regards hautains oui c'est dur et ça fait mal mais ça vaut clairement la peine car les mots sont plus puissants que les armes inhumaines chers jeunes ne restons pas muets n'écoutons pas ceux qui nous disent de nous faire discrets crions nos succès clamons notre unicité hurlons nos rêves faisons résonner l'écho qu'une nouvelle ère se lève par nos actes et nos mots faisons passer le message que la grandeur des idées ne se mesure pas à la grandeur de l'âge pour moi tout a commencé d'un clic un peu hasardeux peut-être que votre déclic serait au détour d'un mot ou deux merci j'imagine qu'il y a 3 ans tu n'aurais jamais osé se lammer devant une salle entière comme ici jamais de la vie impossible parce qu'il y a 3 ans mon seul auditoire c'était mon carnet à slam et poème donc non clairement je n'y aurais jamais pensé et ce qui t'a libéré c'est évidemment le projet moteur tout ce que vous avez appris d'oser y aller en public avec les copains ah oui c'est sûr que moi ma vidéo pour rendre hommage à mes amis j'avais fait un slam et de voir mon slam projeté sur un écran de cinéma avec ma voix qui résonne dans la salle ça te met juste une claque et ça te permet juste de te dire bon maintenant que j'ai fait ça je peux tout faire en fait donc voilà j'ai acquis est-ce que t'as envie de slammer allez oui allez bravo Arianna difficile de passer après ton joli texte mais on va faire on va faire de notre mieux est-ce que vous pourriez s'il vous plaît si je vous dis bonjour dans ma langue natale le slam est-ce que vous pourriez me répondre si je vous dis slam alecoum vous me répondez allezcoum slam on va la faire en trois temps d'abord tout doucement ensuite on essaye de monter un peu d'un cran et au troisième temps on essaye de faire en sorte que tout le grand palais éphémère résonne de notre voix d'accord slam alecoum alecoum slam c'est très timide on va dire que c'est zéro slam alecoum alecoum slam deuxième cran très bien slam alecoum et maintenant on fait péter le grand palais éphémère slam alecoum tendre amère comme la chair de la noix de cola j'acquise d'eau alias john putsch chocolat je place un coup d'état dans chaque verre pour que mon verbe te touche addict qui comme quiconque goûte à la verve de john putsch ma raison d'être a pris le pas sur ma raison sociale à toutes les prisons du paraître j'ai mis un retourné facial aviez-vous remarqué que l'ascenseur social est bloqué et que les experts ont bien mieux à faire que d'aller le réparer sur ma lancée je devais poursuivre alors j'ai pris les escaliers mais à ma grande surprise il n'y avait plus de marche après le premier palier j'ai donc dû relever les manches t'as fait dur même les dimanches quitte à me faire bébar et dans ma tête je me répétais en boucle t'inquiète un jour ça va chez mar ainsi je tisse ma toile dans les étoiles ma toile est dense les fils de ma toile dansent et sont épais comme des dreadlocks durs comme la semelle de mes chocs et beaucoup plus déter que le plus coriace des tocs l'homme qui ne sème pas ne récolte que ce qu'il mérite c'est pourquoi je tresse et tisse les sèmes en réseau plie la syntaxe telle le roseau et même si en clown chez les poètes arborant des gants roses je boxe son style comme un zozo ma souplesse lyricale d'un fourrure médicinal fait kiffer bozo je suis arrivé au monde désarmé l'inconscient conscient d'avoir déjà tout oublié certains m'ont prédit un avenir mal barré ils m'ont scellé du seau des seaux parce que j'ai eu le malheur de venir d'en bas et d'affronter le monde mal armé mais mal armé réincarné en clochard de cité crois-moi créera le raz-de-marée qui va réarmer les désarmés pour que John donne une nouvelle donne à un monde en pleine mutation ambre merci beaucoup est-ce qu'on a encore des choses à se dire après ça je ne sais pas je pense qu'on peut juste les applaudir très 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 fort merci bravo merci juste une dernière chose qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut le projet moteur est-ce qu'on peut aller liker partager qu'est-ce qu'on peut faire parlez-en à tous les jeunes dites à tous les jeunes qu'il est urgent de prendre la parole de dire merci de dire je t'aime de dire tu m'inspires de dire je vous admire et que ces paroles font du bien et que nous la société française les adultes que nous sommes ils nous feront du bien aussi il est urgent de recréer des liens ce lien intergénérationnel donc voilà merci d'en parler à tous les jeunes que vous connaissez merci de se dire que ce projet est universel et que peut-être il peut dépasser nos frontières et que si demain on écoute tous les jeunes du monde entier nous dire qui ils aiment à qui ils ont envie de dire je t'aime et qui m'inspire qu'on réalisera enfin que nous sommes un dans notre unicité voilà c'est tout c'est tout simple merci merci beaucoup à tous les trois merci Change Now merci merci comment circuler circuler bars a bars il en – Sous-titrage FR 2021